La façon de point maintenant avec notre collaborateur sur le terrain, Théophile Simon, journaliste indépendant, le retrouve à Tel Aviv. Alors Théophile, évidemment, ce qui retient énormément l'attention aujourd'hui, c'est cette nouvelle horreur innommable de cet hôpital à Gaza qui a été bombardé des centaines de morts. Et là, les deux parties s'accusent mutuellement. Pour vous, c'est comme une sorte de point de bascule, là, ce qui s'est passé? Absolument, c'est potentiellement en point de bascule. Nous allons voir dans les heures à venir ce qu'il va se passer. Mais on peut déjà voir la rue en Cisjordanie, en Jordanie, en Turquie qui s'enflamme. On voit d'importantes manifestations ce soir dans les rues de plusieurs villes de Cisjordanie. À Amman, l'ambassade d'Israël aurait été prise d'assaut. Et en Turquie, il y a des manifestations et Israël appelle ses ressortissants à quitter le pays le plus vite possible. C'est potentiellement un événement qui va changer l'équation diplomatique pour Israël. À la veille de son invasion, si cela devait se confirmer que ce bombardement est bien d'origine israélienne, alors ce serait la pire nouvelle pour Israël à la veille de son invasion. Parce que jusque-là, elle pouvait compter sur le soutien d'un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, notamment un certain nombre de pays européens. Et cette frappe sur un hôpital pourrait vraiment rebattre les cartes et la forcer à changer sa stratégie. En même temps, plusieurs se disent qu'il n'y a pas de hasard. On est à la veille de la visite du président américain. Oui, c'est pour ça que ce drame de cet hôpital semble particulièrement malvenu, particulièrement incompréhensible. La veille de la visite de Joe Biden, qui s'est montrée particulièrement en soutien d'Israël, commettre ce qui s'apparenterait à un crime de guerre, il n'y a pas d'autre mot, de cette ampleur. Ce serait réservé au président américain, le principal soutien d'Israël, le pire cadeau de bienvenue et pourrait le mettre dans l'embarras diplomatique, puisqu'il viendrait alors soutenir à la veille d'une invasion un pays qui vient de commettre un crime de guerre d'une ampleur qui est assez rare dans l'histoire contemporaine. Oui. On connaît, Théophile, les tactiques presque machiavéliques, diaboliques du Hamas. Est-ce qu'on peut écarter que ce soit une action du Hamas, justement, pour faire mal à Israël à ce moment-ci? Non, on ne peut absolument pas l'écarter. J'appelle vraiment, je pense, notre spectateur à attendre les résultats d'une enquête, s'il y en a une, évidemment. Mais moi, j'étais sur le pourtour de la bande de Gaza toute la journée d'aujourd'hui. J'ai vu de nombreuses salves de roquettes partir de la bande de Gaza dans toutes les directions et des salves importantes. Donc, le Hamas et le djihad islamique disposent encore d'un arsenal de roquettes. Malgré les bombardements, ils ont encore des munitions. Et les accidents de tir de cette sorte sont communs. On le voit depuis des années. Ces roquettes sont artisanales. Elles sont créées dans des souterrains, sous la bande de Gaza. Certaines sont tiraniennes, pardon. Mais la plupart de l'arsenal du Hamas ou du djihad islamique, ce sont des roquettes vraiment faites maison, j'ai envie de dire, dans des tunnels. Et donc, la possibilité qu'une roquette soit mal partie et est atterrie sur un hôpital est tout à fait possible. Ma seule question, en voyant les images, c'est la puissance de la détonation. Est-ce qu'une roquette artisanale peut contenir une quantité d'explosifs suffisante pour faire 500 morts, selon les chiffres qui circulent ? Peut-être 200-300 morts, mais même 200-300 morts, c'est gigantesque. C'est une vraie question. Oui. On aura peut-être des réponses au cours des jours qui viennent. Entre-temps, la rue s'enflamme un peu partout. Et on se reparlera, Théophile, bien sûr, de cette visite de Joe Biden demain. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.